Voilà, bonjour à tous, nous sommes le Jeudi de l'Ascension, c'est une grande fête qui clôture un peu le cycle pascal, puisque la résurrection du Christ, corps et âme, est, je dirais, achevée par son entrée au ciel avec notre nature humaine. Et quelque part, nous-mêmes, nous sommes maintenant avec lui aussi au ciel. Je voudrais en profiter dans cette fête de l'Ascension pour nous redire notre espérance, mais aussi en ce week-end, c'est le seul week-end prolongé de l'Ascension, où les gens peuvent un peu aller se reposer, peut-être aussi se retrouver en famille, vous souhaitez à tous un bon rassemblement, parce que c'est nécessaire aussi de pouvoir se ressourcer, se réunir et se reposer. Donc prenez aussi ce temps de repos. J'ai une pensée pour notre diocèse, puisque nous avons la fête, un grand rassemblement du côté de notre âme de vie, avec un rassemblement des familles, mais aussi ce sera la remise des conclusions de la démarche synodale. Vous savez que l'Église est en synode, l'Église synodale en synode, on va dire. Donc c'est une grâce aussi pour nous. Nous espérons, et c'est une grande intention de prière, que précisément ce soit vraiment le peuple de Dieu, c'est-à-dire animé par l'Esprit Saint, que l'Esprit qui est l'âme de ce peuple de Dieu, soit à l'œuvre dans cette démarche synodale, et qu'il y ait vraiment une attente, une attention du corps, tête et membres, et de tous les membres les uns par rapport aux autres, parce que nous sommes d'une civilisation qui nous a fait responsables les uns des autres. Ce qui est dommageable parfois dans l'Église en tant qu'institution, que corps constitué, c'est que parfois il semblerait qu'elle soit un peu éloignée des préoccupations des gens, et je dirais des attentes des gens, et aussi peut-être que ces gens n'ont pas la possibilité de parler. Là, il y a une chance extraordinaire de pouvoir s'exprimer, et je crois que c'est très important que ça puisse se faire. Donc prions vraiment à cette intention. Et puis rappelons-nous aussi que la grande démarche synodale, la grande réforme, c'est une réforme de conversion, qui nous appelle à une charité plus grande, c'est-à-dire à nous donner totalement les uns pour les autres, là où l'esprit va nous souffler pour que nous allions vraiment apporter la bonne nouvelle du salut dans ces périphéries, dans ces réalités du monde d'aujourd'hui, qui sont diverses et variées, mais qui ont tellement et tellement besoin d'entendre la bonne nouvelle du salut. Alors, à vous tous, je ne dis pas de vous élever au ciel, déjà avec votre corps, mais je vous invite à rester, unis au Christ qui est au ciel, à rester unis, à vous élever par votre âme, et à garder la bonne direction, notre cité se trouve dans les cieux. Très belle fête de l'Ascension, joie, et dans l'attente de la venue de l'Esprit-Saint. Bon jeudi d'Ascension. Bon jeudi d'Ascension. Bon jeudi d'Ascension.